Bonsoir à toutes et à tous ou bonjour si vous êtes dans l'hémisphère sud de l'autre côté de la planète, je vous embrasse, merci d'être avec nous ce soir ou en replay. Alors Laurent Thurlin, je l'avais déjà reçu dans mon émission, j'adore ce monsieur, il est acupuncteur, il est praticien en médecine traditionnelle chinoise et voici son dernier livre « Les points qui guérissent aux féminins ». Alors moi je vous propose de le rencontrer si c'est la première fois que vous regardez une émission avec Laurent, de le rencontrer tout de suite et puis on va voir, on va aller ensuite au cœur du sujet. Bonsoir Laurent. Bonsoir Lénaïque, ça va bien ? Merci d'être avec moi, avec nous ce soir pour parler de ces fameux « points qui guérissent aux féminins ». Quelle merveilleuse idée, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un livre comme ça ? Déjà merci pour ton invitation, once again. Alors l'envie c'est vraiment la demande depuis plusieurs années, je me rends compte qu'il y a une grande demande de la part des consultantes au niveau des douleurs, au niveau de toute la vie féminine et j'en ai parlé à mon éditeur, mon éditrice qui bien entendu a trouvé cette idée très intéressante puisque apparemment il n'y a pas vraiment beaucoup de livres de la vulgarisation pratico-pratique parce que comme tu as pu le voir, il y a vraiment des solutions très concrètes à la portée de toutes. J'ai fait des petites notes là, on verra si on a le temps. En tout cas si vous, mesdames, vous avez des mots particuliers, des mots spécifiquement féminins et que vous avez envie de savoir s'il existe une solution pour vous soulager, vous pouvez bien sûr les écrire en commentaire et puis Laurent nous donnera quelques conseils. Alors on va commencer aussi par expliquer. Là on a une image d'eau derrière nous et ce n'est pas un hasard parce que l'eau est très importante dans le yin et le yang et quand on parle de féminin, on est dans l'eau ? On parle de yin, on est dans la réceptivité, on est dans, oui l'eau ça sera le côté yin, le feu c'est le côté yang, donc on voit sur ce schéma le taiji, donc c'est le fait suprême, le blanc comme vous voyez ça correspond au principiant, au principe masculin, ça sera comme vous pouvez le lire, tout ce qui va être la mobilité, le mouvement, et en médecine ça sera toutes les fonctions de métabolisme, de réchauffement, transport, transformation, et puis le noir, la partie noire c'est la partie yin, donc c'est vraiment la réceptivité, la féminité, la création, la créativité, et alors c'est fondamental, je trouvais que c'était intéressant, comme tu nous l'as proposé, tu nous l'as proposé de choisir vraiment une imagine pour exprimer pendant ces quelques minutes tout le principe féminin qui anime en médecine chinoise le complément du yang. Le complément du yang, et bien sûr nous avons tous un peu de yang en nous, donc les femmes ont du yang et les hommes ont du yin, ils ont un peu de féminin, est-ce que c'est obligé je dirais, est-ce qu'il faut garder cet équilibre ou finalement on peut être très très yang ou très très yin dans sa vie ? Alors on a une structure de par notre incarnation au niveau anatomique, dans la vision chinoise comme dans toutes les autres, mais anatomiquement on sera plus yin de par nos fonctions urogénitales ou yang, mais évidemment c'est une histoire ensuite d'énergie dans le sens où un homme peut être très yin, une femme très yang, et puis on n'est pas complètement yin ou complètement yang, par exemple là je vous parle en parlant, je suis yang d'une certaine manière puisque je suis actif en parlant, et toi tu seras yin parce que tu ne parles pas, mais de la même manière où lorsque tu vas te mettre à parler et moi je vais être en écoute, tu vas devenir yang et moi je vais devenir yin. Donc voilà, toute une histoire d'interaction, chaque chose est yin et yang par rapport à. Donc on a une structure yin ou yang, mais on ne sera jamais complètement yin et complètement yang. Parfait. Donc évidemment les mots féminins, on y revient puisque c'est le sujet principal de ton livre, donc endométriose, fatigue, maux de grossesse, ménopause, douleur de règle. Moi je me rappelle quand j'étais ado et jeune femme, j'avais des douleurs et c'était un peu comme si, ben voilà, on a mal, ça fait partie de notre vie de femme et il n'y a rien à faire. Alors c'est important ce que tu dis car je vois autour de moi depuis de nombreuses années maintenant des femmes qui pensent que souffrir lors de leur menstruation c'est normal car elles ont toujours souffert, leur mère, leur tante, leur grand-mère, leur copine, tout le monde souffre et elles trouvent ça tout à fait normal. Alors qu'en gynécologie traditionnelle chinoise, la douleur est un signe de blocage. Donc ça peut être une stagnation de sang, d'énergie, tout ça par des biais divers, soit des attaques externes de type humidité ou autre, ou bien ça peut être de type émotionnel aussi. Les émotions sont des choses, c'est de l'énergie et en fonction de, par exemple, de frustration ou de soucis, ça va créer une noueure de l'énergie, donc une stagnation d'énergie qui peut entraîner des douleurs de règle car la physiologie féminine, on dit que la base congénitale de la femme provient de l'énergie du foie. Et la structure féminine, on sait, c'est du yin et le yin c'est relatif au sang. C'est pour cela que les femmes vont être beaucoup plus sensibles émotionnellement. Pourquoi ? Parce que les émotions étant yang vont interagir sur le yin. Par exemple, la médecine chinoise parle du shen. Le shen, c'est l'esprit. Et l'esprit est de nature yang, donc immatérielle, a besoin d'un logis. Et tu vas voir où je vais en venir. Le logis de la fonction émotionnelle, de la tour de contrôle, sera rattaché au cœur. Et le cœur en tant qu'organe va réceptionner l'esprit. Et cet organe yin permet avec sa structure, donc sa structure c'est le sang, va permettre d'ancrer l'esprit. Une bonne structure, c'est-à-dire un sang fort, va faire en sorte que l'esprit sera stable. Ça veut dire quoi, un esprit stable ? Ça veut dire pas d'angoisse, on dort bien, pas d'insomnie, pas d'urumination mentale, et surtout au niveau du sang, un sang stable. Pourquoi ? Parce que vous savez maintenant que l'esprit est en relation avec le sang. Et on dit en médecine chinoise que le sang est le support des facultés spirituelles et mentales. C'est-à-dire que, d'ailleurs on voit bien, il suffit qu'une personne ait un accident et une hémorragie, avec cette hémorragie, elle va perdre connaissance. Donc, lorsqu'il y a des perturbations émotionnelles, puisque l'énergie elle suit la pensée, des perturbations émotionnelles vont créer des perturbations énergétiques dans le corps, qui elles-mêmes vont avoir une action de bloquer l'énergie et le sang. Et le sang et l'énergie sont indissociables, puisque le sang est le support de l'énergie, et l'énergie met en mouvement le sang. Donc, il y a une interaction, on retrouve encore ce couple yin et yang. Le yin, le sang, la structure qui permet d'ancrer l'énergie dans le corps, et le qi, donc l'énergie, le yang, qui permet de mobiliser le sang. Et en gynécologie, en physiologie féminine, c'est le sang qui est la base du fonctionnement féminin. Donc, on dit que la femme… Il y a beaucoup de croyances à nettoyer, là, alors. C'est-à-dire ? De cette croyance qu'on disait au début, c'est que cette croyance qui consiste à dire « je suis femme, donc je dois souffrir quand j'ai mes règles ». Et c'est quelque chose qui était tout à fait normal jusqu'à il y a peu de temps. On commence à… Exactement. Voir les choses différemment. Exactement, et c'est là que l'on constate qu'avec une régulation, alors il y a toute une structure épigénétique, dans le sens épigénétique, c'est l'ensemble de la manière dont on… C'est l'environnement, l'influence de l'environnement sur notre physiologie, la nature des aliments, le sommeil, l'hygiène, les émotions, et bien sûr aussi la lignée. On peut avoir une transmission de son terrain, soit favorisée ou défavorisée en fonction de notre lignée. Et ça aussi, c'est à en prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un bilan de terrain global de la personne, et que chaque personne étant unique, les recettes en acupuncture sont inexistantes. C'est toujours très particulier. Quand tu dis les recettes sont inexistantes, ça veut dire que c'est en fonction de la personne que la recette va être différente, c'est ça ? Toujours, toujours. C'est vraiment de l'horlogerie, et entendre que chaque personne étant unique de son histoire, de son histoire énergétique, de par aussi ses croyances et son fonctionnement, le praticien va devoir adapter sa stratégie de régulation, d'équilibre, pour être à même de répondre au terrain de la personne. Donc, sur le problème, je t'interromps, mais sur le problème des douleurs de règles, ce que tu vas décider comme soin pour moi ne sera pas forcément les mêmes pour ma voisine ? Ça ne sera pas forcément les mêmes que pour ta voisine. Néanmoins, dans cet ouvrage, c'est une vulgarisation de... Je dirais de... Je vais y arriver. Une vulgarisation de... De tous nos mots, en fait. Il y a quelque chose, et voilà ce qu'on peut faire après. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une vulgarisation d'une expérience clinique qui a plusieurs milliers d'années. Et il y a, en revanche, il y a des points qui sont, en tout cas des zones, qui sont tout à fait faisables pour tout le monde, dans le sens où il y a des points d'action qui vont donner une information d'un point de vue holographique. Donc, l'holographie, c'est l'ensemble, c'est la miniaturisation d'un ensemble du corps qui regroupe son ensemble avec une recherche connue de l'endroit rééquilibré. Donc, par exemple, il y a deux points qui font partie du système Tang. Donc, Tang, c'était un maître qui est né en 1916 et qui est parti en 1975. Et il a un système d'acupuncture très particulier puisque c'est un système familial qui a son propre fonctionnement de méridien. ultra-puissant parce que là, ça agit notamment ces points gynéco dont on va parler, Fouke et Hunchao. Ça se situe aux mains, donc c'est très énervé. Il y a une connexion directe avec le cerveau. Et ces deux zones à réguler fonctionnent génialement, peu importe le diagnostic. Donc, pas besoin de faire de diagnostic. C'est pour ça que je propose ces zones pour chaque femme dans le sens où en le faisant qu'on ait une dysminorée, c'est-à-dire une douleur prémenstruelle, qu'on travaille aussi sur la gynéco dans le sens... Pardon, parce que Fouke veut dire gynéco en chinois. Oui, parce que j'avais justement fait un petit marquage de page, un endroit où tu parlais de plusieurs points que l'on peut stimuler justement pour les règles. Mais il y avait tout. Il y avait... Est-ce que je voulais retrouver ? Douleur du pubis, douleur des ovaires. Et en fait, il n'y avait pas qu'un seul point. On pouvait faire deux points à la suite, comme ça. Exactement. Et juste les stimuler. Alors, on en avait parlé dans une autre émission sur les points, notamment auriculaires. Les oreilles, oui. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas praticienne en médecine traditionnelle chinoise. la plupart des femmes ne le sont pas non plus. Donc, l'idée, c'est pas... On ne va pas forcément appuyer sur un point précis. On va solliciter la zone, c'est ça ? Exactement. Ce n'est pas un point précis. Si tu travailles avec des aiguilles, il faudra être quand même un peu précis. Mais alors, l'avantage du massage, c'est comme tu dis si bien, c'est une zone à masser. Il faut être généreux puisque lui, le corps, il va intégrer cette information. Il faut faire confiance à l'intelligence de son corps car le fait de donner cette information, ensuite, tout de suite, il y a une action. C'est vraiment l'effet papillon. Lorsqu'on lève le petit doigt, il y a plein de choses qui se créent dans l'univers. Donc, qui plus est, lorsque, en plus, on le fait avec l'intention, on crée l'action dans l'intention dans l'action en prenant le temps, ça fonctionne. Alors, évidemment, c'est moins puissant que les aiguilles comme je l'ai dit toujours, l'aiguille, c'est la lumière, tu allumes sur l'interrupteur, la lumière jaillit. Les massages, tu montes sur un escabeau, tu mets le pouce sur la lumière et tant que tu es sur l'escapeau, la lumière est toujours là. Donc, si tu vois un peu l'image, c'est beaucoup moins puissant, beaucoup moins efficace, mais ça fonctionne quand même. Oui, c'est-à-dire que je peux quand même agir, moi, pour mon bien-être avant d'aller voir un praticien et si c'est très douloureux et finalement, c'est récurrent, voilà, je peux faire quelque chose. Et d'ailleurs, ce livre que l'on voit là, c'est les points qui guérissent au féminin, c'est un livre que tu destines aux femmes, mais pas que tu le destines aussi à des praticiens. Exactement, il y a, je sais qu'il y a certains praticiens qui déjà s'en servent et qui mettent des aiguilles à la place des massages et c'est issu, alors ce livre, il y a beaucoup de références en bibliographie et puis, pour quasiment toutes les propositions, toutes les stratégies d'équilibre au niveau des demandes des consultantes, voilà, je peux dire que ça fonctionne puisque je m'en sers régulièrement. C'est un peu le, c'est un peu la, je dirais, le résultat d'une quinzaine d'années de pratiques cliniques. Vraiment, je dis ça en toute humilité, mais ça fonctionne tellement que qu'on aurait tort de s'en priver. Oui, voilà, et c'est ce qu'il y a aux éditeurs, c'est quelque chose de super pratique, ça change, en plus, c'est très focalisé pour les femmes qui souffrent et que ça soit des ados jusqu'à la grand-mère, voilà. Il y a des choses aussi, il n'y a pas que des massages, c'est important de le signaler, il y a aussi tout un système, vous avez non seulement avec les massages associés, vous avez la moxibution, donc c'est de la chaleur, morceaux d'armoise qu'on applique une certaine chaleur pour libérer les stagnations, mais il y a aussi des propositions de régulation au niveau de la diététique, diététique en fonction de chaque terrain, et puis, avec la diététique, il y a également certains compléments alimentaires, beaucoup de références scientifiques au niveau des propositions avec des notes en fin de page, et puis, il peut y avoir aussi des diététiques, remèdes complémentaires, compléments alimentaires, acupressures, oui, c'est la base, et puis, bien sûr, d'autres propositions comme la gémothérapie, alors, c'est drôle parce que la première fois que j'ai entendu parler de ça, je pensais qu'il s'agissait des pierres, en fait, tu as dû le dire et non, la gémothérapie, c'est pour les bourgeons, la puissance, les bourgeons, lorsque tu vois un gland, est-ce qu'on peut imaginer que ça va donner un chêne majestueux et on sait que les arbres, ils ne s'arrêtent jamais de pousser, donc, on a toute la puissance, toute l'information, le code génétique de la puissance dans les bourgeons, ça fonctionne hyper bien, alors, je tiens à signaler, on ne l'a pas dit, mais je ne suis pas médecin, ça, il faut le dire, mais tu dis d'ailleurs dans le livre, tu dis même qu'il faut aller consulter son médecin, mais ce que tu proposes en fait, dans ce livre, c'est des méthodes et c'est aussi d'explorer peut-être de nouvelles voies qu'on n'a pas l'habitude. Oui, et puis, j'ai beaucoup de médecins aussi qui peuvent m'envoyer leurs patients en complément, donc, ils ont leur traitement, par exemple, pour les fives, pour la fertilité, il y a des choses vraiment super qui fonctionnent, tout ça, de concert avec le monde médical, donc, c'est vraiment chouette parce qu'on pense au bien de la personne, on travaille de concert, on travaille main dans la main, quoi. Exactement, et j'ai envie de dire que c'est un couteau suisse, c'est comme un couteau suisse, tu vois, c'est comme un couteau suisse pour le bien-être féminin, que ça soit au niveau de la poitrine, au niveau de la lactation, pour les migraines menstruelles, il y a plein de choses, et puis, tu sais, les douleurs des ovaires, la chose qui arrive des douleurs au niveau du pubis, ça peut être ultra, ultra bien bien régulé. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu appelles douleur au pubis parce que, alors, nous avons... Attends, je te mets en grand. Ouais, tu mets en grand, voilà, donc ça, c'est notre modèle féminin, et il y a souvent, n'est-ce pas, souvent des demandes avec des douleurs à ce niveau-là, si tu vois bien, pubis ici, d'accord ? Donc ça, c'est les points pour les douleurs au pubis, mais on voit qu'il n'est pas au niveau du pubis, ces points ne sont pas au niveau du pubis. Exactement, donc là, on a, c'est important de le signaler, là, nous avons, sur notre mannequin, plein de, tous les trajets, ce sont les trajets de correspondance, ce qu'on appelle les méridiens, avec des points. je ne me sers absolument pas de ce système, alors c'est intéressant d'avoir ces infos, je ne me sers pas de ça, je me sers vraiment de la façon holographique, y entendre, une partie du corps va rééquilibrer l'autre partie, enfin son ensemble, l'ensemble de, une partie du corps, pardon, va équilibrer la projection, dans le sens où une douleur au pubis, donc ça, là on peut en parler tout de suite et ça peut, pour les personnes qui nous regardent, leur donner une bonne info, quelque chose de très sympa qui fonctionne, lorsqu'il y a une douleur, par exemple, aux ovaires ou au-dessus du ventre, ce qu'on appelle le petit ventre, alors c'est le pubis ici, juste là, on va pouvoir créer, on va pouvoir travailler efficacement, par exemple, vous voyez, sur une des deux mains, pourquoi ? Parce que dans la correspondance du corps, vous voyez la main, la main est ici et lorsque, au niveau de la paume de la main, eh bien c'est absolument au même endroit que le bas du ventre, d'accord ? Par exemple, s'il y a une douleur à l'ovaire gauche, eh bien, je vous conseille d'aller vérifier sur le côté droit de la paume opposée. Vous allez tester, si c'est sensible, appuyez très fort, très fort, très fort, et vous verrez que quasiment instantanément, en tout cas, mon atuponcture, c'est quasiment instantanément, mais même avec un massage efficace, vous verrez que si la douleur ne part pas, en tout cas, si elle est par exemple sur 7, sur 10, elle sera directement à 3, 2, 3, tout de suite. Et là, ce qui nous indique que l'on est sur le bon point, c'est quand c'est, si je passe ma main, quand c'est douloureux. Exactement. Donc, ça, c'est la projection. Encore une fois, si je me lève, vous voyez, je ne vois pas trop, voilà, si je me lève, voilà, on ne voit pas trop, mais cette zone va correspondre au bas. Au bas du ventre, oui. Ce qui fait que ça, c'est le bas, d'accord ? Donc, ça, ça va être, finalement, cette zone, ça va être le plus le sexe, les jambes, c'est quoi ? Au génital. Donc là, là, on est sur le bas du ventre et là, sur les ovaires. Tu vois ? Oh, merveilleux. Mais j'ai plus de douleur en règle, moi, maintenant, parce que, monsieur, c'est fini. C'est fini. Moi, j'ai la ménopause, là, mais non, il y a d'autres, par contre, il y a d'autres choses qui sont possibles, c'est par rapport au bouffet de chaleur pour celles qui ont la ménopause. Exactement. Là, il y a des choses à faire. Donc là, c'est carrément de l'autre côté parce que là, autant on était au niveau du sexe, là, les bouffées de chaleur, ça prend au niveau de la tête, au niveau du haut du corps. Pour ce chaleur, il y a beaucoup trop de yang. Il y a vraiment une trop grosse, trop d'énergie yang. Alors, pour cela, il me semble que j'étais envoyé… Oui, alors dis-moi, je vais partager. C'est quel… C'est le… Juan Chao 11.06, 11.06, c'est le système Tongue. Alors, c'est… C'est lequel ? C'est ça ? Non ? Non, mais peut-être que tu peux retourner juste avant. Voilà. Ah oui, ok, parfait. Comment parler de ça, tiens. C'est du live, En live. Voilà, donc là, c'est tiré du bouquin, c'est le système hormonal chinois. C'est comme cela qu'on décrit, on décrit que les Chinois décrivent tout le développement de la femme. Donc, vous voyez, je lis sur la médecine chinoise la physiologie de la femme tout au long de sa vie cyclique, des cycles de 7 ans contrôlés par l'essence du rein. Donc, le Jing, c'est l'essence, c'est ce qu'il y a de plus raffiné. Le Suwen fait partie du Huang Din et Jing Suwen, donc c'est la Bible de l'Empereur Jaune, c'est le grand classique médecine de l'acuponture, c'est vraiment la base de la médecine chinoise. Et on voit qu'à l'âge de 7 ans, l'énergie du rein s'épanouit. 14 ans, le Tiangue arrive. Qu'est-ce que le Tiangue ? C'est, on peut dire, la maturité sexuelle. C'est là où on peut avoir des enfants. Et d'ailleurs, le Tiangue, on appelle ça la rosée céleste. C'est beau, c'est poétique. Ouais, le Jeanne Maï s'ouvre, le Meridian Chong se forme, donc ça, les règles arrivent régulièrement et on devient fertile. 21 ans, l'énergie du rein est harmonieuse, la dentition devient complète. Donc, on considère qu'à 21 ans, on est fini. C'est pour cela que dans plusieurs endroits, en tout cas, je fais le parallèle, je ne veux pas dire que ce soit ça, mais c'est intéressant de voir que dans beaucoup d'endroits du monde, 21 ans, c'est la majorité. Aux Etats-Unis, par exemple, c'est la majorité. En France, on l'a enlevé. Oui, c'est à 18 ans. Ouais, c'est bientôt. 28 ans, évidemment, les os sont solides, la chevelure est parfaitement développée, le corps est au meilleur de sa forme. Donc, à 28 ans, on est au top du top. Waouh ! Voilà, dans la gynéco chinoise. Quand tout va bien, après, il y a des cheveux. Voilà, oui. 35 ans, le Meridian Yang Ming, donc Yang Ming, qu'est-ce que c'est ? Il y a toujours un méridien Yang de main et Yang de pied ou Yin de main et Yin de pied qui forment une couche et le Yang Ming, ça correspond au méridien Yang de pied de l'estomac qui est connecté avec le méridien Yang de main du gros intestin. Donc là, il y a beaucoup de sang et beaucoup d'énergie, c'est ce qui va générer notamment la tonification du corps et aussi le microbiote, la protection au niveau de ce qu'on appelait la flore grâce au gros intestin. Mais toujours ça, c'est avec des fonctions holographiques. Par exemple, lorsque l'on prend notre bras, le 11 gros intestin, il se situe au niveau du coude et il y a le 36 estomac qui se situe au niveau 3 à travers de doigts en dessous du pli du genou à l'extérieur. et donc ça, ce sont des zones qui sont connectées et c'est les endroits les plus puissants du corps. Pourquoi ? Parce que si je prends mon nombril ici, coude et nombril au niveau de la projection image, le coude pardon et le genou correspondent au nombril. Et là, on est en stimulant ces zones sur le microbiote. On connaît aujourd'hui l'importance du microbiote, on pourra même presque faire une émission simplement sur le microbiote. Exactement. Donc voilà, tout ça, c'est très important de voir qu'à 35 ans, tu as l'énergie yangming, c'est-à-dire la tonification du corps commence à s'affaiblir. Tout ça, c'était il y a longtemps, 42 ans, les trois méridiens yang s'affaiblissent dans le haut. Donc les trois méridiens yang J'adore, le teint est fané. Ouais. Oh bah merci ! Déjà, à 35 ans, ça commence à flétrir. Donc les trois méridiens yang du haut, c'est le gros intestin, rappelez-vous, ça correspond à la tonification du corps et la protection du corps. Ça sera le sangio, c'est le système hormonal, c'est la régulation des os. Donc pour la femme, système hormonal, les hormones au niveau des méridiens sont régulées et grâce, vont être, on va pouvoir bien aider grâce au trajet du pancréas, rat de pancréas et du sang jiao et ensuite, on a l'intestin grêle et l'intestin grêle qui est connecté avec la vessie, c'est lui qui gère notamment la lactation. Et la tête, le visage, c'est que du yang. Le yang, le haut de la tête, on n'est que du yang. il n'y a aucun méridien yin qui passe sur le visage, aucun. Donc c'est pour ça que, par exemple, si on veut avoir une belle peau, si on, voilà, il y a de plus en plus de traitements, d'autotraitements ou de l'acupuncture coréenne, même chinoise pour la beauté, l'éclat, le teint, une peau lisse, eh bien, on va travailler le trajet du yangming, donc gros intestin, estomac. Pourquoi ? Parce que tout, quasiment, tout le visage, c'est le trajet de l'estomac et le nez, ici, toute cette région, toute cette région, le nez, c'est le trajet du gros intestin. Donc lorsqu'on va traiter, lorsqu'on va se masser ce yangming, le ventre, dans ce cas, j'agis sur ma peau et ma jeunesse. Exactement. C'est pour ça, il y a des gens qui nous disent c'est génial, qu'est-ce que vous avez fait, je me sens, je dis c'est normal, l'acupuncture étant généreuse, lorsqu'on va travailler, c'est une action sur l'harmonisation globale et de l'interne et de l'externe. Voilà. Donc tu vois, après, il y a tellement de choses passionnantes et ensuite, on arrive à l'âge de 49 ans, le gène, c'est le trajet de tout la réunion des yin, il passe juste devant donc c'est celui qui passe devant, comme ça, hop là, hein, et ensuite, et ensuite, attends, je te remets le truc. Le méridien, chong, chong, c'est vraiment le méridien profond qui a une action qui vient ici. Alors, chong, c'est intéressant parce que c'est lui qui fait que la différence entre l'homme et la femme, c'est que, par exemple, là, tu vois, j'ai un petit peu de barbe parce que j'ai mon méridien de chong qui, j'ai envie de dire qui fonctionne mais en tant qu'homme et les femmes, lorsqu'elles sont ménopausées, eh bien, ce méridien de chong ne fonctionnant moins, ça peut amener aussi chez certaines à avoir une pilosité de la face parce que le méridien de chong on dit pour ça qu'on voit des fois des femmes d'un certain âge avec des poils alors, c'est pas forcément une barbe mais c'est vrai qu'il y a des poils qui poussent et oui, puisqu'il vient au visage donc c'est très intéressant de voir ça et à 49 ans ensuite pour finir le tiangui le tiangui donc la maturité sexuelle s'épuise et la femme ne peut plus concevoir normalement et 49 ans normalement c'est ça et 49 ans on appelle ça le second printemps donc c'est magnifique c'est beau exactement j'ai déjà dépassé les 49 ans zut je ne savais pas que j'avais passé mon deuxième printemps donc pour les Chinois la ménopause ce n'est pas morbide c'est une renaissance c'est un renouveau il faut se reconstruire ou bien se réinventer dans le sens moins travailler respecter sa physiologie certains éléments qu'il faut prendre en compte certains types de vie tout ça c'est dans le livre avec aussi certains évidemment certains types de massages particuliers d'être un peu plus sociable c'est vraiment une seconde vie féminine qui s'ouvre aux femmes et ça je trouve ça génial donc n'ayez pas honte d'être en pleine ménopause parce que parfois on ne peut pas en parler exactement et pour les bouffées de chaleur justement c'est important je trouvais ça intéressant de voir ce que dit la tradition puisqu'il faut toujours parler de la tradition ce qui serait important de voir à présent c'est le point 1106 Runxiao alors tu me l'avais envoyé ça ? oui donc attends que je le je partage et puis après tu vas me dire c'est quelle c'est quelle image alors c'est pas ça c'est ça ? non c'est pas ça c'est le cycle entre l'in yang c'est le cycle mensuel tu m'avais envoyé ça ou ça ? encore après il y avait ça et après il n'y a plus si si c'est vrai ? oui peut-être avant peut-être regarde avant je t'ai envoyé les attends je vais arrêter le partage je vais aller vérifier ça mais donc si vous venez juste de nous rejoindre je vous rappelle que nous sommes avec Laurent Turlin qui a écrit plein de livres qui est déjà venu dans mon émission et qui cette fois a choisi un livre pour nous les femmes mais pas que parce que justement vos thérapeutes peuvent aussi être intéressés par ce livre les points qui guérissent c'est un livre aussi qui nous permet d'explorer d'autres voies de bien-être pour le corps on a parlé tout à l'heure de la gémothérapie de tout ce qui est au niveau des bourgeons on a parlé de l'oxy-combustion c'est ça ? je ne me trompe pas Laurent ? c'est chauffer des points avec un cigare d'armoise c'est ça bien sûr il y a l'acupuncture et bien sûr ça ne vous empêche pas d'aller voir votre médecin et au contraire travailler de concert avec votre thérapeute donc moi je vais aller regarder si je trouve cette autre photo que tu m'avais envoyée mais il me semblait que c'était la seule c'était un plan tu me dis mais renvoie-le moi tout de suite comme ça ah oui d'accord c'était un autre ça y est je l'ai ça y est alors attendez hop c'est bon je partage très bien et là c'est intéressant comme ça on va pouvoir voir il y a trois points qui sont super ça je trouve ça bien d'en parler c'est ça ? voilà super donc ça c'est le point Juan Chao Juan Chao on voit la localisation il y a une action comme vous le voyez tonification du foie et du rein donc la physiologie de la femme rappelez-vous c'est le foie la fertilité si vous voulez en savoir plus achetez le livre parce qu'il y a vraiment tout en détail il y a tous les détails des fonctions des organes l'interaction tout je pense que c'est bien fait et pas trop pas complexe du tout il régule le sangio donc le sangio c'est c'est trois parties le haut je te remets interbouge pas le sangio ça veut dire les trois réchauffeurs donc réchauffeur supérieur cardio-pulmonaire réchauffeur médian donc c'est rate pancréas estomac avec foie visicule biliaire et réchauffeur inférieur la base c'est rein ici et c'est trois fonctions une fonction de thermorégulation mais c'est aussi une fonction hormonale très important qu'est-ce que tu appelles leur réchauffeur ça veut dire quand on va pas bien de stimuler ses points ça va nous rapporter de la on appelle ça les réchauffeurs parce qu'ils ont une fonction de transformation tu peux faire un bilan énergétique par les méridiens en acupuncture c'est que les méridiens qui comptent on fait que des bilans énergétiques des méridiens mais en médecine interne notamment en phytothérapie là on va faire des bilans donc phytothérapie pour les médecins les docteurs en médecine chinoise en Chine et bien ils vont faire un diagnostic des trois réchauffeurs par exemple ou un diagnostic des six couches ou un diagnostic des méridiens voilà et donc le Sanjiao il a eu une action sur la climatologie donc le fait d'être par exemple des bouffées de chaleur ou autres et aussi surtout sur beaucoup en gynéco évidemment les hormones régulent l'énergie en général et apaisent le foie et lorsque tu vas mettre la suite alors la suite toujours le point c'est ça voilà et là on est sur des ordres gynécologiques de Hunchao syndrome prémenstruel bouffée de chaleur de la ménopause le choré donc ce sont les pertes les syndromes des ovaires polykystiques donc il faudrait pu mettre beaucoup plus mais pour ça c'est super l'info en plus ce point est généralement stimulé en même temps que le point 11-24 là à droite l'autre à gauche voilà donc alors bien sûr là on parle des mots c'est à dire j'ai mal quelque part je vais utiliser ces points pour me faire du bien mais on peut aussi utiliser ces mêmes points en prévention exactement évidemment je ne suis pas obligé d'attendre d'avoir mal pour pour me vous allez dire me tripoter mais pour me aide-moi Laurent pour m'autourbasser pour se chuchouter exactement pour se chuchouter voilà merci non 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 il faut plus on sait qu'on a un terrain particulier mieux en le travaillant on va pouvoir le réguler on va pouvoir le réguler voire même complètement le stabiliser et parfois on peut en se touchant toucher un point sensible avant d'avoir la douleur dans le corps aussi oui l'avantage des points tingues c'est pour ça que je les mets à l'honneur ils ne sont pas très connus du grand public je pense c'est une des premières fois qu'on les met à la portée du grand public avec la bible des points qui guérissent que j'avais fait avec Alix le livre Delcour en 2018 on en avait déjà parlé on a été je pense que j'ai été un des premiers en France à faire ça et entendre grand public vulgarisation grand public et là c'est vraiment j'insiste je suis très content de ce travail parce que ça fait partie des points qui fonctionnent ultra bien d'une manière simple pas besoin de faire de diagnostic pas besoin d'être un pro ça marche par exemple tu disais en prévention des douleurs prémenstruelles on se fait ces points on a un projet d'avoir un bébé et on veut favoriser son corps évidemment si on fait plein de choses à côté pour rééquilibrer son terrain ce que je dis puisque c'est une technique de terrain et bien ça va ça va avantager ça va nous donner un peu plus de chance d'obtenir ce que l'on veut exactement exactement et c'est tout à fait intéressant en plus si on prend compte des conseils annexes au niveau alimentaire au niveau hygiène de vie au niveau même certains compléments alimentaires encore une fois tout ça est sourcé dans la oui le livre le livre est d'ailleurs très épais mais facile facile à lire donc il est fait pour ça il est fait pour monsieur et madame tout le monde après si vous avez un thérapeute vous pouvez aussi lui montrer le livre oui en plus il est petit donc on peut le mettre dans une on le met dans un sac à main voilà et puis il est il est assez il est assez je dirais très pratique les retours que j'en ai c'est c'est qu'il est c'est qu'il soit très pratique il n'est pas lourd ça paraît ça paraît gros mais il n'est pas il n'est pas du tout encombrant donc on voulait faire aussi quelque chose d'assez d'assez facile aussi à utiliser à l'usage un autre point super là t'as mis le moussé le 11.17 11.17 alors ce sont des numéros vous verrez si ça vous intéresse tout est écrit dans le livre pourquoi on va passer dessus alors ça c'est c'est une zone très importante parce que vous voyez beaucoup au niveau des douleurs mensuelles ou bien au niveau de la gynéco il y a énormément évidemment en plus du terrain etc mais il y a beaucoup beaucoup de causes émotionnelles les émotions sont des choses et le grand régulateur des émotions qui fait qu'il y a une fluidité émotionnelle qu'on puisse dégérer les émotions et qu'on passe à autre chose c'est le foie exactement le foie c'est la physiologie féminine il stocke le sang il mobilise le sang il draine le sang il draine l'énergie et le sang c'est un organine qui retient qui stocke le sang avec des fonctions yang qui draine le foie il agit sur les tendons il a une action sur les yeux c'est lui il est connecté il gère tout le système neuro-endocrinien le foie le foie chinois et la plus si parce que là on le voit sur le schéma si je stimule ce point là alors regarde oui attends déjà c'est toujours la main gauche pourquoi toujours la main gauche pas toujours non c'est pas toujours on est d'accord mais si on veut travailler d'une manière s'il y a un problème de foie on va travailler des deux côtés si par exemple il y a une action très émotionnelle par exemple de la colère une frustration et bien ça va bloquer le chi du foie l'énergie du foie donc on va aller main opposée le foie il est à droite donc on va aller à gauche d'où le voilà d'où le fait que tu lui dis voilà c'est ici donc là voilà ça sera là d'accord donc comme on peut faire ce que je conseille on peut prendre par exemple un petit critérium et on va stimuler ces zones mais on peut prendre avec son pouce son pouce son ongle et on va stimuler d'accord carrément l'ongle ah oui oui l'ongle carrément d'accord d'accord après ce que je peux faire évidemment j'arrive je ne vais pas loin si on fait avec juste le bout de son pouce ça a moins d'effet il faut vraiment appuyer il faut vraiment que ça aille dans le coeur du doigt j'ai envie de dire oui 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 il faut vraiment il faut vraiment appuyer 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 tu cherches quelque chose de particulier oui le truc que tu m'avais montré là un espèce de comment d'outil non c'est pas ça non non je vais alors attends voilà je mets des aiguilles voilà vous voyez en fait monte 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 un peu ouais voilà tu vois ouais donc après le top c'est de mettre des aiguilles évidemment mais voilà mais sinon on se masse ce point là avec l'ongle ou avec la pointe d'un d'un stylo ouais je trouve ça plus pratique de le faire avec l'ongle du pouce par exemple voilà toujours en y mettant l'intention évidemment plus on met l'intention plus l'action elle est décuplée l'énergie elle suit la pensée donc ça c'est un super point je mets l'intention que je quoi je guéris l'intention voilà il y a une colère une forte colère je stimule ce point par exemple pas besoin d'attendre d'avoir mal merci donc la prochaine fois que je me mets en colère je peux faire ça et puis je mets l'intention que je ça va me calmer que ça va aller mieux quoi complètement d'accord parce que ça agit sur le trajet du foie et ça agit sur l'organe du foie après ça agit aussi sur le nez si tu veux voilà le même point le même point agit sur le nez tu vois colère stress irritabilité et sinusite rhinite voilà sinusite rhinite dermatose et acouphène certains acouphènes ça permet de baisser dermatose est-ce qu'il y a des contre-indications contre-indications pas vraiment si ce n'est que si sur la zone il va y avoir par exemple une blessure une blessure une brûlure il n'y a pas vraiment de contre-indications honnêtement même une femme enceinte tu peux le faire on peut utiliser ces points quel que soit son âge oui pour les bébés aussi et les personnes âgées le point pour les bébés justement c'est l'objet du prochain livre du prochain livre en fait tu reviendras l'année prochaine mais ensuite ben voilà alors après quand tu continues le 11-17 l'autre fiche tu vas voir voilà tu vois c'est le point de référence de la colère du stress du syndrome pré-menstruel les maladies nasales pour les maladies nasales alors ce week-end j'avais le j'arrêtais pas d'éternuer j'arrêtais pas de ben justement d'avoir des des écoulements du nez là j'aurais pu utiliser ce fameux point là ouais et à ce moment là tu le fais des deux côtés bon mais comme mon système immunitaire il est super c'est fini ça durerait juste un jour tu vois stimuler uniquement du côté gauche pour traiter les problèmes émotionnels induits par la surpression du foie bon voilà une mauvaise nouvelle une contrariété bref en revanche les sinus les yeux secs les maladies de peau des deux côtés super pour les dermatoses dermatoses des mains psoriasis l'eczéma ben oui puisque le foie le foie il mobilise le foie on va calmer les émotions s'il y a trop d'émotions le chi du foie il sera moins stable ça va agir sur le sang lorsque par exemple on a du prurite ça nous gratte c'est parce que le chi donc l'énergie n'est plus ancrée et moins ancrée par le sang et c'est ce qui fait qu'on va se gratter c'est l'énergie qui est sur le sur le c'est l'explication traditionnelle en acupuncture évidemment alors là ça c'est ces épisodes de grattage comme on peut avoir de démangeaisant homme ou femme ça arrive aux deux mais c'est tout de suite je prends le réflexe hop des deux côtés des deux côtés des deux côtés je vais stimuler là avec le bout de mon ongle c'est où j'ai fait où j'ai fait les où j'ai fait les petits les petits points de toute façon même si vous faites sur le côté peu importe ça marche c'est à dire à l'intérieur à l'intérieur du droit tu veux dire voilà à l'intérieur d'accord du côté gauche c'est les émotions des deux côtés c'est ORL on va dire ORL et peau les yeux secs le nez bouché sinusite et puis par exemple de l'eczéma ou autre ça marche vraiment super on a aussi le point 11-24 il faut que on reste toujours sur la main j'ai choisi les points sur la main pour être pratique encore une fois les choses efficaces simples c'est ce qu'il y a de mieux allons droit au but et l'avantage c'est qu'on peut s'en servir partout on peut être au bureau on peut être devant la télé ou même dans le bus dans le métro voilà ça c'est vraiment la vulgarisation doit être pratique mais au moins juste et ce point Fouke veut dire littéralement gynécologie pour ça tout à l'heure je me suis un peu je disais gynécologie Fouke c'est vraiment gynécologie et il traite tous les problèmes gynécologiques donc systématiquement lorsque j'ai une consultante qui vient avec une demande de régulation de terrain sur cette demande je mets systématiquement ce point 11-24 Fouke mensurations douloureuses inflammation utérine infertilité hystérectomie fibromes hystérectomine c'est quand on fait l'ablation de l'utérus le fibromes mais ça peut être aussi tout simplement des douleurs du bas du ventre un peu d'agitation liée à des à des déficits hormonaux ou autres tu mets cette action pourquoi ? parce qu'en holographie c'est à dire en projection d'une zone sur sur un microsystème microsystème pour l'occurrence le doigt cette zone là correspond à l'utérus d'accord d'accord donc pareil sur le côté comme sur l'intérieur en fait ça marche aussi exactement et alors peut-être que tu peux tu peux montrer aussi le dessin d'après ouais voilà c'est ça ? douleurs chroniques du bubis endométriose je l'appelle le point star parce que c'est vraiment la référence totale en gynéco c'est pour ça qu'il fallait en parler je trouve même pour ceux qui n'achèteraient pas le livre au moins ils ont cette info c'est toujours sympa il est très souvent utilisé en communisant avec celui d'avant avant musuet mais 1106 on chao il sera toujours stimulant droit très fréquemment utilisé avec le point 1124 et justement sur ton dessin là on voit la main droite ça a une importance ou là aussi on fait les deux mains très fréquemment utilisé à droite mais alors là j'ai mis par rapport à la tradition mais ce que j'aime fait tu vois il sera uniquement très il sera toujours stimulé à droite donc c'est pour ça qu'il y a une main droite de toute façon si on a un doute est-ce que ça non on peut faire des deux oui voilà il n'y a pas de contre-indication si je regarde l'émission et puis le jour où je me dis ah oui attends ça c'est la colère c'est les douleurs etc c'était quoi déjà qu'est-ce qu'il m'a dit Laurent hop je fais les deux mains quoi tu as raison de toute façon le corps et le corps est intelligent tu donnes tu donnes une info il y a une vraie intelligence au niveau de notre structure il n'y a pas il n'y a aucun risque et puis au mieux même si on fait à côté c'est pas délétère jamais oui c'est ça et puis ça ça nous permet de nous réconcilier aussi avec notre corps on en avait parlé dans d'autres émissions c'est que parfois on n'ose pas se toucher et en fait notre corps nous parle constamment il a tout le temps des messages pour nous et quand on explore notre corps que ce soit sur des coins situés sur la main sur le ventre sur les oreilles etc en fait on se découvre on se découvre et c'est là qu'on découvre aussi que nos mains vont commander notre système notre appareil urogénital c'est ça qui est intéressant c'est de voir qu'on a une action à distance il n'y a pas plus à distance que la main et l'appareil urogénital en l'occurrence travailler la paume de la main comme on l'a vu avant par rapport aux douleurs des ovaires donc c'est ça qui est assez génial après j'aurais pu aussi choisir des zones sur la tête qui dirigent voilà des zones sur le visage par rapport au système urogénital là d'ailleurs je crois qu'on l'avait vu ensemble on n'avait pas vu ça oh si sûrement mais regardez les émissions vous faites Laurent Thurlin vous allez voir il y a d'autres émissions donc je rappelle là le livre qui nous intéresse et qui vient de sortir ce sont les points qui guérissent aux féminins et avant de se quitter parce que figure-toi qu'il est déjà presque une heure dis donc on a passé on voit pas le temps passer avec toi ça passe très très vite là on peut faire un petit rappel et ben voilà de manière schématique comme on voit c'est vrai qu'on dit on parlait du yin et du yang le yang c'est le haut du corps et le yin ça sera le bas le yin sera plus le devant puisqu'on est face à la terre le yin et le yang on a l'énergie qui nous pousse donc le yang derrière le yin devant puis après par exemple rappelons-nous le yang c'est derrière mais par exemple ça peut être derrière mais les talons seront yin par rapport aux fesses qui sont yang de derrière et le devant c'est yin mais la poitrine sera yang par rapport au ventre qui est sur la partie yin donc c'est toujours ce mécanisme yin-yang interdépendant qui change en permanence en fait il faut se rappeler une chose la santé c'est la transformation c'est la fluidité s'il y a une stagnation s'il y a un blocage c'est le début de la maladie donc la fluidité le transport la transformation la fluidité l'équilibre c'est la vie et la base de l'acupuncture c'est de toujours maintenir l'équilibre mental donc ça veut dire que si je développe une maladie quelle qu'elle soit ou une douleur ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma routine que je dois changer pour transformer cette douleur en quelque chose de plus chouette dans la vie exactement si il y a une douleur c'est parce qu'il y a une stagnation il y a un blocage douleur égale blocage peu importe c'est pas en allant voir Laurent Thurlin en lui disant allez vas-y appuie-moi sur les trucs et sans rien changer dans ma vie que tout va changer ça peut me soulager sur le moment mais j'ai une vraie transformation un vrai changement à apporter dans ma vie ça peut être le cas en effet c'est toujours les messages du corps sans rentrer dans le New Age si on a mal quelque part il y a forcément une indication de rééquilibrer quelque chose en effet un peu à tous les niveaux mais c'est vrai que la gynéco n'oublions pas qu'il y a un grand aspect émotionnel après on n'a pas parlé de l'alimentation mais tout est détaillé dans le livre évidemment si on est en plein été et on va manger par exemple le bouillon alors qu'il fait chaud ou bien lorsqu'on est en plein hiver et on va être dans l'eau humide froid le ventre à l'air on va s'exposer aussi à des attaques externes qui par le biais des trajets du ventre vont venir bloquer mettre du froid au niveau du utérus créer des douleurs et peut créer aussi certains cas d'infertilité ou autres donc il y a au niveau alimentaire au niveau de l'habillement au niveau de la réflexion au niveau du sommeil au niveau de l'amour au niveau de l'interaction avec les autres au niveau de soi par rapport à soi tout ça c'est le côté holistique c'est pour ça que l'acupuncture en tout cas la médecine chinoise est un bon outil pour aider la femme encore 4000 ans après puisque juste pour finir les premiers écrits en gynéco datent de 1500 à 1500 à moins enfin moins 1500 à moins 1000 de la dynastie Chang donc ça fait quand même quelques milliers d'années que les premiers textes étaient issus des carapaces de tortues et déjà ils parlaient d'accouchement moins 1500 avant Jésus-Christ donc ils s'intéressaient à la femme c'est bien exactement c'est une grande médecine féminine et la fille et les femmes tant qu'elles n'étaient pas mariées étaient encore considérées comme des enfants voilà donc il y a plein de choses comme ça on passe vite mais en tout cas merci pour ton invitation j'espère que ça a intéressé nos et bien je le souhaite et puis si cette émission vous a plu et bien vous savez comment il faut faire vous la partagez auprès d'amis ce soir c'était spécialement les points qui guérissent au féminin puisque c'est le dernier livre de Laurent le prochain ce sera sur les bébés bah tu reviendras hein Laurent c'est pour quand c'est pour l'année prochaine j'espère oui ok super est-ce que tu veux il y avait quelque chose d'important que tu as envie de rajouter par rapport à ce livre ou on a alors évidemment on n'a pas pu parler de tout le livre l'idée c'est vraiment de vous dire ce qu'il y a un petit peu là-dedans c'est un guide 100% pratique pour soulager les mots de femme que l'on soit enfant grand-mère il y a toujours des petites choses que l'on peut faire et la douleur n'est pas voilà il ne faut pas se dire que la douleur bah c'est normal non une douleur c'est qu'il y a quelque chose à faire merci mille fois Laurent et puis oui merci aussi à celles et ceux qui étaient en direct avec nous ce soir et puis et aux prochains qui regarderont cette émission en replay prochaine émission au moins ça sera jeudi avec Marie-Rose Pipolini et autrement normalement le vendredi pour parler des outre-mer merci Laurent et à bientôt à bientôt au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada